... Bonjour tout le monde et bienvenue à Vite chez vous. Cette semaine, on vous présente des entrevues qui ont été réalisées avec des intervenants du territoire. Vos cinq journalistes vous présenteront du contenu différent pour vous faire découvrir des aspects de notre région. Pour ma part, l'entrevue que j'ai réalisée cette semaine a été faite avec un journaliste de Québec hebdo. Nous avons parlé de leur implication auprès de l'émission Vite chez vous. Aujourd'hui, je rencontre une journaliste de Québec hebdo qui couvre l'actualité de notre territoire. Bonjour Mme Gruson, ça fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour Mme Gruson. J'aimerais connaître votre rôle au sein de Québec hebdo. J'aimerais que vous fassiez un bref résumé de ce que vous faites concrètement au sein de l'organisation qui vous engage. Certainement. Dans le fond, moi je suis journaliste. Donc, mes tâches consistent à faire de la recherche de sujets, rencontrer des personnes, des gens pour faire des entrevues, faire des reportages, prendre des photos. Tout ça dans à peu près tous les secteurs. Mais moi, évidemment, je travaille plus sur le territoire de Charlebourg, pour le Charlebourg Express, et aussi le Jacques-Cartier, qui sont plus les territoires qui vous concernent. Mais chez Québec hebdo, on a sept journaux locaux qui couvrent à peu près tout le territoire de la région, la Rive-Nord. Puis, vous vous êtes associé finalement avec CCAP.TV. Vous nous permettez de continuer à faire rayonner les gens du territoire de Charlebourg, de la Jacques-Cartier, grâce à votre implication financière. Puis, j'aimerais vous entendre à titre de journaliste. On n'a pas exactement le même média, mais on a quand même une mission commune, soit faire rayonner les gens qui sont en périphérie des grandes villes. Pourquoi, selon vous, c'est important qu'on ait des médias comme le vôtre, comme le mien, pour pouvoir parler de ce qui se passe sur ces territoires-là? Écoutez, c'est sûr que nous, nos ressources sont vraiment dédiées à l'information hyper locale. Donc, mon travail et le travail de mes collègues, c'est de dénicher des nouvelles qui ne se trouveraient pas dans les quotidiens ou les médias à plus grande échelle, qui ne se concentrent pas sur l'hyper locale. Donc, moi, par exemple, dans mon travail, je vais éplucher les conseils de quartier, les conseils d'arrondissement, pour trouver justement des nouvelles qui vont concerner directement les gens du secteur, finalement. Puis après tout ça, bien, j'écris des articles pour que les gens aussi se sentent concernés par ce qui arrive dans leur coin. Vous dites que vous êtes à la recherche d'histoire, mais j'imagine aussi qu'avec le temps, ça fait déjà plusieurs années que Québec Hebdo existe. Il y a aussi des personnes qui doivent vous contacter pour pouvoir avoir une parution dans vos journaux. Absolument. Je dis « je suis à la recherche d'histoire » parce que je suis toujours à la recherche d'histoire. Mais évidemment, les lecteurs qui nous lisent autant, d'ailleurs, dans les imprimés qu'en ligne, nous écrivent pour nous dire « ah, j'ai quelque chose à vous dire ». Ça peut être une situation à dénoncer, mais ça peut être aussi « j'ai la plus belle décoration », à son avis, à la personne de Charlebourg. Et à ce moment-là, je peux aller la rencontrer et faire un reportage là-dessus. Qu'est-ce que vous aimez d'être journaliste pour un plus petit territoire comme Charlebourg, la Jacques-Cartier, versus peut-être un média de masse qui couvre les grandes nouvelles politiques, puis aussi qui s'assure de faire le tour de l'actualité des grandes villes? Bien, c'est assurément le fait d'être proche des gens. Je connais bien le secteur, je connais bien les gens qui le composent aussi bien les organismes. Donc, c'est plusieurs entités locales et je trouve que le vrai avantage, c'est d'être très proche de sa communauté. Et c'est ça qui, moi, me plaît parce que, bon, bien, oui, la politique, ça m'intéresse aussi. Absolument, j'aime bien aussi traiter des sujets politiques, mais ce qui se passe aussi dans un coin en particulier, c'est ça qui fait vibrer les gens aussi. S'il y a des personnes qui ont des sujets, justement, peu importe lequel, que ce soit pour souligner un accomplissement sportif ou encore pour parler de décoration ou encore d'un enjeu qui les touche et qui les implique dans un problème avec la municipalité, ils contactent directement Québec Égdo par les réseaux sociaux, le site Internet, on vous appelle vous directement? Le meilleur moyen, c'est d'écrire à la rédaction, barre de soulignement Québec à commercialmétromédias.ca. À ce moment-là, c'est la directrice de l'information qui redirige un peu les courriels selon les secteurs aux journalistes concernés. Donc, si c'est, par exemple, Charlebourg, ça va être pour le Charlebourg Express, ça va probablement retomber dans ma cour. Et là, je vais contacter la personne si on juge que c'est digne d'intérêt pour aller de l'avant et faire une entrevue, un article ou un reportage. Pouvez-vous simplement, en terminant, nous rappeler les médias qui font partie de votre grand groupe et aussi nous partager le site Internet si on veut pouvoir suivre l'actualité locale? Absolument. Donc, nous, nos parutions, nos journaux imprimés, on a le Beauport Express, le Charlebourg Express, l'Actuel, l'Appel, il ne faut pas que j'en manque, l'Autre Voix, le Québec Express, et on a un cahier à l'habitation qui se retrouve dans ces journaux-là. Pour le site en ligne qui regroupe toutes nos parutions, c'est québechebdo.com. Et nous, on fait partie du groupe Métromédias, donc Métromédias a aussi des journaux imprimés hebdomadaires dans la région de Montréal, plus le quotidien Métro. Et c'est ça, on a... Finalement, on se concentre sur deux grandes villes, Montréal et ses quartiers, et Québec et ses quartiers. Bien, merci beaucoup d'avoir cru en l'émission Vue de chez vous sur les zones de CCAP.TV, et on va continuer de lire et suivre vos médias pour pouvoir collaborer ensemble, puis peut-être se partager des histoires à l'occasion. Bien, ça me fait plaisir, et oui, pour le partage d'histoires. Merci beaucoup. Il y a déjà quelques années, avec l'arrivée de l'émission Révolution à TVA, la danse est devenue hyper populaire, tellement que plusieurs entrepreneurs ont décidé de lancer leur studio de danse. C'est le cas de la jeune femme que Alicia a rencontrée pour parler de son nouveau studio à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Bon visionnement! Donc aujourd'hui, on parle avec la propriétaire du studio de danse 5.4 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et Jessica, c'est tout nouveau, ce studio. Ça fait un an que ça existe. Puis, tu sais, je te vois aller, t'es super jeune, t'as l'air très impliquée dans ton milieu, t'as l'air d'être une personne très dynamique. Ça m'amène à te poser la question, pourquoi avoir décidé de partir en studio à Sainte-Catherine? Bien, moi, je danse depuis toujours. J'ai commencé à danser, moi, quand j'avais 4 ans. Puis j'ai déménagé à Sainte-Catherine en 2012. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai déménagé à Sainte-Catherine, j'ai commencé à prendre des contrats ici et là. Pas juste à Sainte-Catherine, mais j'étais dans les environs, mais je donnais des cours de danse dans les écoles, dans les villes. Puis à Sainte-Catherine, dans les dernières années, il y a vraiment eu comme une augmentation de la demande. Il y a une de mes filles, dans le fond, que je coachais, que j'ai suivie pendant 7 ans, qui, à un moment donné, c'est elle qui m'a lancé l'idée. Puis elle a dit, bien, Jess, pourquoi tu n'ouvres pas un studio à toi? Je suis sûre que ça serait le fun. Les enfants, ils t'aiment. Les parents commencent à reconnaître ton nom. Puis c'est vrai qu'il y avait une demande de plus en plus importante à Sainte-Catherine. Puis je me suis dit, bien, pourquoi pas? C'est ça, j'ai fait le grand saut. Je me suis pris un local. Puis on a parti ça. Puis comment ça se passe, là, depuis un an, depuis que tu as parti ton studio? Bien, ça se passe bien. C'est sûr que là, dès qu'on a ouvert, on avait une bonne réponse. Ça fait que ça, j'étais contente. Les filles, justement, que je coachais depuis 7 ans, bien, là, sont toutes rendues mes professeurs. Ça fait que c'est génial aussi. On a vraiment comme un lien fort puis un lien important. Puis c'est ça, la demande, ça a continué. Puis là, les gens, ils en parlaient. Puis Jess, elle s'est couvert un studio. Ça fait que les gens, ils venaient. Puis c'était le fun. Puis tu sais, j'ai rendu, tu sais, l'endroit accueillant aussi. Quelles sont les particularités du studio, en fait? Parle-moi un petit peu des types de danse que vous faites. Ça s'adresse à quel groupe d'âge? Bien, au départ, quand on a ouvert, on était principalement hip-hop puis multi-dance. Ça fait que c'était... On faisait du hip-hop, puis tu sais, on explorait, tu sais, un petit peu les autres styles. Mais c'était principalement ça qu'on donnait ici. Puis là, on a eu de la demande, des clients, tu sais, qui disaient, ah bien, nous, on aimerait peut-être ça essayer le balai, fait que cet automne, on a intégré le balai. Il y en a qui ont dit, ah, nous, on serait intéressés par le contemporain. On a ouvert une troupe de contemporains. Au fur et à mesure que les clients me demandent des choses, on les ajoute à l'horaire, tout simplement. Puis sinon, pour les groupes d'âge, on a des groupes d'initiation à la danse. Ça fait que ça, c'est pour les petits qui commencent. Ça fait qu'ils ont entre... Les plus jeunes, ils ont deux ans et demi. Les plus vieux, ils ont quatre ans dans ce groupe d'âge-là. Puis à partir de cinq ans, là, c'est vraiment des cours d'une heure par semaine dans le style qu'ils ont choisi. Puis t'as comme décidé d'investir dans, finalement, dans ta passion, puis c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus faire dans ton travail, là, au quotidien? Les enfants. Les enfants, vraiment, ils sont vraiment mignons. Puis moi, c'est... Moi, il faut qu'ils s'amusent, là. C'est la priorité. Puis quand j'assiste le départ, puis à la fin du cours, je leur demande «Pi, comment ça a été? » Puis là, je vois des grands sourires. Ça fait que ça, là, ça n'a pas de prix. C'est vraiment ça que j'aime le plus. Est-ce que vous faites comme des spectacles plusieurs fois par année? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? On avait un spectacle de prévu en juin passé qu'on n'a pas pu faire. Ça fait vraiment, tu sais, ça fait partie de l'expérience. Puis là, c'est vraiment... On est triste, là, que ça n'aille pas pu avoir lieu. Fait que là, on espère pouvoir en faire un en décembre. On n'est pas certain que ça va pouvoir, mais on est en train de travailler sur... On s'adapte. On est en train de travailler sur un autre format de spectacle qu'on pourrait donner parce qu'effectivement, les jeunes, ils travaillent pour se produire en spectacle. Fait que ça serait dommage que ça puisse pas. Mais en temps normal, on donnerait deux spectacles par année. Fait que un en décembre, puis un en juin. Oui, puis c'est aussi ce qui peut motiver les jeunes. Ça leur donne comme un défi de montrer leur danse devant les parents, la famille. Je veux dire, c'est clair qu'on aime ça quand on est même jeune. Puis bon, c'est comme notre objectif un peu. Bien, écoute, Jessica, pour ceux qui voudraient peut-être voir tous les styles de danse que tu proposes ou ton site internet, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? On est sur Facebook et Instagram. Fait que si vous tapez studio5.4, normalement, vous devriez voir ça apparaître. Sinon, on a un site internet. Fait que c'est www.leleprèsdunionstudio5.4.com puis vous allez avoir toutes les informations. Parfait. Bien, merci, Jessica. Puis on te souhaite une bonne continuation, la meilleure des chances pour la suite. Puis on se croise les doigts pour que tes jeunes puissent faire leur spectacle aussi. Oui, merci. Merci. Sandrine Deschaines-Lemieux a une mission d'entreprise très claire, soit encourager l'achat local. Mégane s'est entretenue avec elle pour en savoir plus sur sa boutique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sandrine Deschaines-Lemieux, résidente de Lac-Beaupart, propriétaire de la boutique Fétal, une belle petite entreprise située à l'île d'Orléans qui promouit une consommation locale et responsable en offrant évidemment une belle variété de produits. Bonjour, Sandrine. Allô! Sandrine, tu as décidé il y a quelques temps de te lancer dans la jungle des affaires, si on peut le dire comme ça. Tu as pris la décision de partir de ta propre entreprise de commerce aux détails. Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire surtout? Bien, c'est vraiment une bonne question. Pour moi, je pense que c'est vraiment un peu inné. Je n'avais pas vraiment d'autres options dans ma tête que de devenir entrepreneur. Puis, en fait, je pense que c'est vraiment mon background en mode, en design de mode, qui fait que je me suis vraiment lancée là-dedans, ouvrir une boutique et une frip-frip. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'ouvrir une boutique qui est saisonnière plutôt qu'une boutique à l'année? En fait, c'est vraiment la localisation qui fait qu'en ce moment, je ne peux pas nécessairement être couverte à l'année. Je n'écarte pas cette option-là, même si je suis à l'île. À long terme, quand ma clientèle va être plus établie, tout ça, ça sera une possibilité. D'un autre sens, en ce moment, je trouve ça quand même intéressant comme mode de vie. Ceux justement qui ont des commerces saisonniers, c'est une vie quand même différente, mais intéressante. Ça fait que je ne l'écarte pas non plus. Sans rire, il faut dire que tu es résidente de la Cobard, d'abord et avant tout, et que ta boutique, comme on l'a dit, se situe du côté de l'île d'Orléans. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit-là plutôt qu'un autre endroit? Avant de me lancer, je savais qu'il me manquait comme une pièce du puzzle pour vraiment me dire « OK, je suis prête, puis je fais ça », parce que ça faisait déjà vraiment longtemps que j'avais cette idée-là en tête d'ouvrir une friperie. Pourquoi l'île? Bien, pour plusieurs raisons, mais à la base, c'est vraiment pour la vibe. La vibe un peu vacances. Le fait justement que ça soit saisonnier, bien, ça fait que quand on vient sur l'île, on est un peu en vacances, tu sais. Ça fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment différent. Après ça, justement, pour l'ouverture du marché, tu sais, à l'île, bien, justement, il n'y en a pas des boutiques dans ce genre-là. Puis c'est ça, tu sais, à long terme, l'idée que j'ai de l'entreprise qui va... Tu sais, ma vision que j'ai de l'entreprise, en fait, à long terme, bien, elle fait vraiment beaucoup sur l'île, tu sais. Lorsque tu es partie de ton entreprise, est-ce que tu pensais qu'aussi rapidement, il y aurait un argument de la part, bon, des gens de l'île, mais des gens de l'extérieur au fédal? Chaque journée est vraiment magique parce que je ne m'entends à rien, tu sais. Ce que je suis vraiment contente, c'est la popularité, la réponse, en fait, des gens de l'île. Ça, ça, vraiment, je suis surprise puis je suis vraiment, vraiment contente. Les gens de Québec, bien, je m'attendais à avoir quand même un lot de clients, tu sais, qui... Je savais qu'ils allaient traverser puis aller, comme, en fait, aimer la boutique. Tu sais, j'avais déjà un lot de clients, justement, avant de partir l'entreprise. Ça fait que, tu sais, je savais que ça allait, comme, me suivre un peu. Mais oui, l'île, ça, c'est vraiment cool. Puis, justement, j'apprends à connaître la clientèle de l'île, tu sais, c'est un marché que je connaissais pas tant puis c'est pas juste des personnes un peu plus âgées sur l'île, tu sais. Il y a des gens de tous les âges puis de tous les genres puis, fait que, tu sais, ça, c'est cool. Sandrine, Pétale Boutique Opinion sur rue à l'île d'Orléans, mais tu as aussi une boutique en ligne. Est-ce que celle-ci est exploitée à l'année longue ou tu fais comme avec ta boutique et tu l'arrêtes un certain nombre de mois par année? Non, ça, c'est à l'année, bien entendu. Il faut se mettre sur la map, comme on dit. Il faut suivre le bateau. Je trouve ça cool, là, d'offrir tout ce que je vends ici en ligne, bien entendu. Côté friperie, c'est beaucoup plus difficile parce que, tu sais, chaque item est unique. Ça fait que c'est ça. C'est pas ma force, la boutique en ligne. Je m'en occupe vraiment moins que la boutique physique parce que c'est ce que je préfère, tu sais. Mais là, surtout pour cette année, avec ce qui se passe, tu sais, je vais vraiment être sur la coche puis je vais vraiment tout rendre accessible en ligne. puis même la friperie, là. Fait que, tu sais, je vais travailler là-dessus cet hiver. Dis-moi, si on parle côté produit maintenant, quel type de produit est-ce qu'on retrouve directement chez Pétale? C'est vraiment Pétale, boutique et friperie. Il y a une grosse portion boutique, tu sais, ça, il ne faut pas l'oublier. Fait que, côté friperie, les vêtements, c'est très baisique, c'est, tu sais, il n'y a rien de très rétro, c'est vraiment des styles D2D puis j'essaie quand même d'avoir une bonne portion plein air, sport, tout ça. Puis côté boutique, bien, c'est ça. Ça, je suis vraiment, vraiment contente. Mon but, c'est vraiment de créer, tu sais, puis de rassembler une communauté d'entrepreneurs puis mon but, c'est d'offrir des produits locaux. Fait que tout ce qu'on consomme au D2D, on a envie d'acheter une carte de fête, une chandelle, un nouveau savon, des huiles essentielles, tu sais. Fait que sérieux, de tout, mais c'est ça, le plus important, c'est que ça soit local, tu sais. Sandrine, Pétale est ouvert jusqu'en décembre. Jusqu'au mois décembre, en fait, quelles sont tes heures d'ouverture et surtout tes jours d'ouverture où les gens peuvent aller visiter? Oui, bien, c'est ça, pour les cadeaux de Noël, j'ouvre les vendredis, samedis jusqu'au 19 décembre. Bon, bien, Sandrine, merci beaucoup pour ton temps. Évidemment, je te souhaite une super journée, mais avant de te quitter, je tiens à dire aux gens qui peuvent visiter Pétale Boutique jusqu'en décembre. L'envoi, évidemment, par terre pour se procurer des cadeaux de Noël local. Je vous invite aussi des gens à suivre Pétale sur Facebook, Instagram, pour rester à la suite de la suite des choses pour ta ville boutique. Et encore une fois, je vous remercie pour t'entendre. Merci, foule! Merci, 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 bonne journée! Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler du Centre Castor. Peut-être que vous, oui, ou sinon, vous allez le découvrir tout comme moi durant cette entrevue de Rosalie, qui s'est intéressée à savoir quelle est l'offre de services là-bas et aussi comment ils se sont adaptés à la situation de la pandémie. On discute aujourd'hui avec M. Sébastien Lepagne, gestionnaire général adjoint du Centre Castor de la base de Pâle-Cartier. Bonjour, M. Lepagne, comment ça va? Bonjour, Mme Lepagne, ça va très bien, merci, vous-même? Ça va très bien, merci. Écoutez, je trouve toujours très intéressant de connaître un petit peu l'histoire derrière les endroits et je serais très intéressée de connaître comment ça a commencé le Centre Castor. Oh, ça date de plusieurs années. Le Centre Castor est quand même un endroit d'entraînement pour les militaires depuis de nombreuses années. Donc, c'était principalement un golf. Après ça, il y a eu le curling. Après ça, ça a tout évolué. Donc, oui, mon gestionnaire général a été quand même très imaginatif et a décidé de créer des activités d'entraînement supplémentaires pour les militaires et qui, parallèlement, ont été ouvertes au grand public. Donc, on parle du ski de fond, de la raquette, du vélo de montagne et tout dernièrement, notre nouveau projet qui est le village de Yurt-Val-Cartier. Parlons un petit peu de l'endroit où vous êtes situé parce que je pense que ça fait un peu partie du charme du Centre Castor. Bon, je l'ai dit, c'est à la base militaire, mais c'est au pied du Mont-Briand. Exactement. Donc, toutes nos installations sont récentes. Le chalet principal date de 2016. Donc, pour une demande accrue en services de restauration, de mariage, de tournois de golf, etc. Ensuite, on a réfectionné tout ce qui est stationnement pour l'agrandir justement à cause de l'affluence, surtout dans nos activités spéciales. Et puis, notre dernier né, notre magasin plein air qui sert à l'allocation des équipements et à l'entrée des pistes qui a été construit également dans la dernière année. On vient tout juste d'accueillir la première neige, donc la saison hivernale va commencer. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Vous nous avez dit un peu les activités qui sont disponibles au centre, mais l'hiver, c'est quoi vraiment l'attrait principal? Je pense que deux choses qui vont nous distinguer, notre réseau de sentiers de ski de fond est très bien entretenu, que ce soit pour le pas de patin ou le pas alternatif. Je pense qu'on est assez reconnus pour avoir une qualité de piste extraordinaire au centre Castor. Et ensuite, le village de Yurte qui est tout récent, tout nouveau et qui n'est pas comme un village de Yurte ou comme une yurte traditionnelle comme on connaît dans la région. Nous, on est allés vraiment dans un concept un peu plus hôtellerie, je dirais, donc c'est vraiment de luxe, toutes des choses que vous pouvez trouver à l'hôtel. C'est l'hôtel en nature. C'est comme un chalet, mais en toile. Puis c'est très coloré, donc c'est vraiment... C'est la connexion avec la nature directement parce que c'est du camping de luxe, on appelle ça du glamping, on peut utiliser l'expression. Les gens sont très impressionnés de nos yurtes quand ils voient le concept, etc. J'invite d'ailleurs les gens peut-être à visiter notre site web au www.sandecastor.com ils pourront voir l'étendue et de nos activités et avoir des images de nos yurtes également. Et je tiens à le préciser parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a beaucoup dit le mot « base militaire » puisque c'est l'endroit où vous êtes situé, mais toutes les activités sont vraiment ouvertes au grand public à tous ceux qui veulent y participer. Effectivement, donc on a une situation particulière où nous, notre rôle est donc, c'est sûr, d'entraîner les militaires, de les accueillir, de les divertir, de leur donner des activités de loisirs, mais parallèlement avec les revenus que nous faisons avec la majorité de la population qui vient d'utiliser nos services, tous ces revenus-là sont réinvestis dans d'autres activités ou pour bonifier certaines ou pour améliorer certaines donc au profit et des militaires et bien entendu notre clientèle générale qui ont accès à des meilleurs services, etc. Oui, parce que vous avez vraiment des belles activités à offrir. Juste pour nous mettre l'eau à la bouche un peu pour l'été prochain, vite, vite, les activités hivernales, ça a l'air de quoi? Donc, les activités hivernales, vous avez bien sûr la raquette, le ski de fond, on a le fat-bike également, on a bien entendu le village de Yurval-Cartier qui sont nos principales. On a aussi une glissade familiale donc c'est sans remonter. On a aussi une association avec la FQME, donc la Fédération québécoise de montagne et d'escalade pour la descente hors piste. Sinon, pour nos activités estivales, c'est sûr que notre activité principale demeure le golf. Ensuite, on a encore une fois bien sûr l'hébergement avec le village de Yurval-Cartier et on a le vélo de montagne qui est quand même populaire. Sinon, vous avez toujours quatre saisons le sentier de conditionnement physique en montagne donc c'est un sentier d'environ un kilomètre et demi en montée. Donc, c'est très physique et c'est quand même très intéressant à pouvoir faire comme exercice également. Ça semble extrêmement intéressant. Vraiment, juste pour se tenir en forme, ça semble être un endroit idéal. On invite vraiment les gens à venir vous voir et pour s'informer concernant les tarifs, abonnements, peut-être au club de ski de fonds, tout ça, vous avez mentionné tantôt un site internet. Oui, alors notre site internet est le www.centrecastor.com. Sinon, les gens peuvent téléphoner au 418-844-3272, poste 221 pour avoir les informations. Génial. Alors, on invite les gens qui auraient des questions à vous contacter ou à simplement aller visiter votre beau centre. Merci beaucoup, M. Le Pen. Merci beaucoup et merci à tous. On a hâte de vous accueillir chez nous. Et pour terminer, Fredo s'est entretenu avec Sylvain Lévesque pour parler de la fin de la session parlementaire. Je suis présentement en compagnie de Sylvain Lévesque, député de Chauveau, WIP adjoint au gouvernement pour une deuxième fois cette saison-ci pour parler, oui, de ce qui s'est passé durant la session parlementaire, mais aussi, on veut en savoir sur le temps des fêtes qui arrivent et qui approchent et qu'on a tant hâte. Donc, M. Lévesque, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Marie-Fédérique. Je suis très heureux de te revoir. Moi aussi. On veut savoir, en fait, on a su comment ça allait dérouler la session parlementaire lors de notre dernière entrevue le 19 octobre dernier, mais maintenant, on veut savoir comment s'est déroulée cette rentrée parlementaire-là, cette session-là qui a été quand même assez bien occupée. Il y a toujours deux côtés à la rentrée parlementaire. Il y a le côté local dans mon comté et il y a le côté au Parlement. Je te dirais, ça a bien été, mais en même temps, on ne peut pas dire que ça va hyper bien, que tout va bien, que tout est parfait. Non, c'est difficile. C'est difficile pour nos citoyens, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde. Le temps de pandémie nous a obligés à adapter notre façon de travailler. Puis au Parlement, bien, qu'est-ce que tu veux? On est obligés toujours respecter notre deux mètres. On a notre masque. Les périodes de questions, les députés, la majorité des députés ne peuvent pas y aller. Je suis le seul député qui n'est pas ministre qui participe à la période de questions à cause de mon rôle de WIP adjoint, deux fois sur trois. Donc, le mardi et le jeudi, je suis dans la bulle qu'on appelle du premier ministre et M. Legault est là, il répond aux questions puis j'ai la chance de moi assisté à la période de questions. Oui, ça va bien, mais en même temps, ça nous oblige de grandes adaptations. On espère que ça va bien aller pour le reste et on a confiance. Mais c'est sûr que la rentrée, oui, c'est bien passé, mais avec des ajustements. On voit ça positif puis c'est ça qu'il faut en ce moment. C'est quoi les chantiers que vous êtes le plus attardés, les dossiers qui ont avancé aussi durant cette session-là? Localement, il y a eu une belle avancée. On a réussi à obtenir enfin l'annonce de la nouvelle école secondaire pour le nord du territoire. C'était ma plus grosse promesse pendant la campagne électorale de 2018. Il y en a qui vont dire que le terrain du zoo, c'est pas dans Chauveau. C'est vrai, c'était à peu près 100 mètres parce qu'on voulait que ce soit un couloir naturel pour que les parents s'en vont travailler vers le centre-ville de Québec. puissent déposer leur ados à l'école secondaire. C'est un beau projet. Je suis tellement content d'avoir livré cette promesse-là grâce au ministre d'Éducation, grâce à Jonathan Julien, mon collègue aussi, qui a fait un travail colossal. Et en plus, on va remettre en valeur un terrain qui a été abandonné depuis tellement longtemps, le zoo de Québec. On veut savoir, M. Lévesque, quels sont vos défis de la rentrée parlementaire au-delà de tout ce qui est normes au niveau sanitaire? C'est certain que ça, ça a fait beaucoup de changements, même au niveau local. Mais là, on veut savoir c'est quoi les plus grands défis au Nouveau Parlement? Le plus gros défi, ça reste encore, tu l'as bien dit, Marie-Frédérique, le respect des consignes pour la pandémie. Si on veut que ce soit le plus court possible, le plus efficace possible, puis on le sait que c'est difficile pour les citoyens, on espère que les gens vont continuer à se conformer. Le prochain gros défi, ça va être des défis économiques. S'assurer de protéger nos entreprises le maximum possible. il faut s'assurer d'avoir des meilleurs programmes pour permettre aux restaurants, aux bars, aux sports, aux salles de spectacle, les endroits de diffusion qu'on puisse le plus possible reprendre une activité économique normale rapidement. À la fin de tout ça, il va y avoir un défi économique dans le sens des finances publiques. On a déjà des moses de bonne tête économique pour être capable de faire ça. On est chanceux de les avoir. On va dire, avec bien des affaires, on va y arriver. On veut savoir, M. Lévesque, on a eu la chance, en fait, moi, en tout cas, je vois ça comme une chance, de se dire qu'on va pouvoir fêter notre famille avec nos proches. Il y a des règlements qui viennent avec ça, il y a des conditions, c'est un beau compromis que le gouvernement a fait pour qu'on puisse avoir un temps des fêtes. On veut savoir, pouvez-vous nous éclairer un peu plus pour être sûr et certain sur comment la réglementation fonctionne ou sinon où trouver des informateurs? On a essayé de rendre ça le plus simple possible. Du 24 au 27 décembre, les fêtes, les rassemblements seront permis avec 10 personnes maximum. Donc, on ne regarde pas est-ce qu'ils viennent de la même famille, est-ce qu'ils viennent du même quartier, de la même rue. Non, on n'a pas mis les règles difficiles. C'est 10 personnes ensemble ou un party de Noël, comme on dit, entre le 24 et le 27. Donc, c'est évident qu'il y a des risques. Il faut faire attention, tenter le plus possible de garder une distanciation entre les personnes. Faites pas exprès parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, le risque est aussi de se contaminer puis de contaminer des fois des personnes plus vulnérables. Mais vous voyez, même les gens qui sont en CHSLD, grand-maman, grand-papa qui pourraient être en résidence de personnes âgées, vont avoir le droit de participer à ces fêtes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. moi, je vous le demande, soyez prudents. Je veux vous mentionner aussi, je parlais à ma grand-mère juste avant l'entrevue puis elle veut remercier le gouvernement pour ce petit relâchement un peu de quatre jours qui va y faire tellement du bien. Fait que je pense qu'au nom de plusieurs personnes qui étaient seules à la maison ou qui avaient vraiment hâte de voir leur famille, je pense que vraiment, c'est un très, très beau compromis. On veut vous souhaiter, M. Lévesque, un joyeux temps des fêtes, une bonne année, surtout en compagnie de votre femme qui vient tout juste d'arriver au Canada et de sa fille aussi. C'est vraiment un des plus beaux cadeaux aussi que vous avez pu recevoir. Donc, je veux vous souhaiter un joyeux temps des fêtes en famille. Bien, vous êtes très gentille. Merci beaucoup, Marie-Frédérique. Puis, bonne bonne... Joyeux Noël encore une fois à tout le monde de CCAP Cable et nos auditeurs, vos auditeurs qui sont géniales. Alors, je suis très content puis je pense qu'on va passer un beau temps des fêtes. Merci beaucoup d'avoir écouté Vues de chez vous cette semaine. On se retrouve pour une autre émission la semaine prochaine avec cinq autres entrevues réalisées par les journalistes de CCAP.tv. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et aussi de consulter le www.ccap.tv pour connaître l'étendue de notre programmation. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio